et salut tout le monde de retour pour pour voilà streamer un nouveau coup j'espère que tout le monde va bien etc j'ai pas streamer dimanche dimanche dernier j'étais pas très bien j'ai pas bien surtout mais voilà je vais me rattraper les gens font ce qu'ils veulent regarder ou pas etc ce soir je vais streamer du boulon dynastie on va détruire ce jeu il y en a qui vont me dire tu vas te faire défoncer tu vas regretter d'avoir dire d'avoir dit ça et bien c'est ce qu'on va voir ce qu'on va voir moi je personnellement je vais exploser ce jeu facilement et oui je stream je stream en avance je vais streamer je vais essayer de streamer le plus en avance histoire à 20 heures surtout histoire de ça me fait gagner du temps en même temps je vais vous lancer je vais vous lancer ça je vais lancer au long va se lancer direct dedans à perdre de temps va pas perdre de temps j'apparais il faut que je change oui c'est vrai ou longue ou au long fallen dynastie ça c'est rien ça ouais ça c'est rien vous avez rien vu vous avez rien vu vous avez rien vu ça c'est pas à moi ça quelqu'un d'autre a joué à ma place j'ai jamais touché au jeu il touche pas moi et alors il ya toujours pas eu le patch de optimisation sur pc il ya toujours pas eu le patch d'optimisation sur pc donc pour ceux qui sont sur pc pour ceux qui sont sur pc et qui su qui jouent à ce jeu je vais voir je vais juste faire un petit check pour voir voilà histoire de pas faire chier avec le son apparemment il y a eu des patchs alors moi il s'enseigne normalement il ya eu des patchs du coup amélioration du comportement de la caméra lorsqu'une souris est utilisé je joue pas avec une souris fouet pour utiliser une souris sur ce jeu correction de bug majeur correction d'une tendance au crash dans certaines configurations correction d'une tendance entraînement des sentiments blancs dans le de l'écran dans certaines générations correction d'un bug empêchant la section de certains certains réunions des comptes pourtant supporté dans certaines configurations correction d'un d'entremont utilisation par le jeu de la mauvaise carte graphique c'est une gpu dans certains applications correction d'un bug entraînant le crash du jeu avec certaines résolutions des comptes lors de la fermeture du mode photo après l'application de filtres spécifiques ouais mais néni est ce que le patch a été fait parce que moi j'ai pas eu de patch moi j'ai pas eu de patch sur le jeu je regarde ça en plus ça indique ça indique 0 0 qu'est ce que c'est que la version c'est pas énervant du tout quoi c'est que j'aimerais savoir en fait c'est pas que c'est pour que vous ayez une bonne expérience sur le jeu ça c'est ma manette ben j'ai pas l'air d'avoir problème après est ce que je peux voir la version du jeu moi y'a moins de savoir parce que c'est le patch de le patch le patch c'est le miro combien c'est le patch version 1.03 oui alors non c'est mort j'ai pas envers des gens je ne suis pas fou juste je vais juste retourner à l'écran titre pour voir parce que j'ai pas envie de vous sortir un jeu avec une version du jeu claquée du cul j'ai pas envie que vous tapiez un jeu des enfers en fait version 1.03 ok c'est la bonne du coup je ne suis censé savoir du coup il y a eu pas mal de patch et du coup ça a dû me faire le patch sans que je me rende compte en fait sans que je me rende compte du coup on est censé passer un bon moment je ne suis pas censé me plaindre si je me plains et ben ben c'est la faute on va faire des tests graphiques déjà on va passer en 120 ah merde j'ai mis je viens de rien et sais c'est par défaut ok tout va bien alors alors j'ai quoi comme stuff ah c'est vrai que j'ai commencé avec du rareté 4 4 et 20 bon après si je veux je peux être un enfoiré je peux jouer armure de précommande mais j'ai pas envie nous on est des vrais on est des vrais joueurs nous on joue avec un stuff léger et après tant pis on fait avec on meurt on meurt quoi moi c'est bon alors du coup faut que je pense à faire ça aussi parce que j'oublie toujours que je n'ai pas d'overlay avec stream labs avec stream labs alors c'est bien aussi parce que du coup il n'y a pas la souris d'afficher avec la manette et ça c'est bien ils ont quand même pensé ils ont pensé au truc le plus casse couille c'est que ben là en fait il y a des trucs qui utilisent la sensibilité de la souris avec manette ce qui n'a aucun sens et voilà voilà quoi alors on va tout faire sur le jeu on va faire les quêtes annexes aussi on fait tout alors j'ai quand même le curseur j'espère que ça ne capture pas le curseur voilà je peux pas voir ce curseur de ses morts alors si je meurs j'arrête le jeu alors il y aura quand même des petits problèmes parce que le jeu n'a pas de le jeu a quand même des problèmes il a quand même des bugs qu'est-ce qui est plus fort mon marteau ouais j'allais dire aucun ange garde l'épée au pire je vais remettre le jeu en 60 60 ça reste bien parce que 120 il y a toujours le bug du de la fixation de fps parce que les fps en 120 ne sont pas en 120 fixe ça va à 90 120 en fait ça va à 90 qui à C'est parti ! Je ressens vraiment la sensibilité manette maintenant. C'est parti ! Le jeu est dur. Wolong, Fallen Dynasty. Il y a des gens qui disent que ce jeu est dur. C'était pas ce que je voulais faire mais oui. En vrai, il y a un truc que je vais désactiver. Et voilà, full cinétique, ça ça dégage. C'est des trucs qu'il ne faut pas activer sur ce jeu. Sinon après il va avoir mal aux yeux. Il va avoir mal au cerveau surtout aussi. C'est pas ce que je veux faire. Déjà pourquoi mettre cette touche ? Alors moi je vais faire mes sorts et le jeu il me fait non. C'est quand même agressif. C'est quand même du long ce que je mets. Je le one-shot. Je le one-shot. C'est quoi ce bordel je one-shot. Les emis font trop de dégâts. En vrai il y a un sort. Voilà c'est ça que je veux. C'est l'hérité c'est très cool à avoir. Pourquoi ? Parce que pour ça. Juste pour aller super vite. Ça permet de rusher sur ce jeu. Oh petit chaton. Oui au long fallon dynastie. C'est dur. Moi qui... Moi qui... Qui first try. First try et qui OS les ennemis. Augmenter la quantité des PV. Bonjour c'est moi. Un joueur Dark Soul. Alors personnellement j'ai passé beaucoup de temps sur tout type de jeu. Même Dark Soul, Nioh et des jeux avec... Beaucoup. Beaucoup de vitesse. Donc moi c'est... Pas dur comme jeu. C'est en fait le jeu. Alors ce qu'il faut comprendre sur ce jeu. C'est que ce n'est pas un jeu à la Dark Soul. Ce n'est pas un Dark Soul. Ce n'est pas un Souls like. Ce n'est... Ce jeu n'a aucun rapport à Souls. D'accord ? C'est un jeu qui a été fait pour les mêmes créateurs que Nioh. Du coup c'est un Nioh like. Sauf que le jeu est une fusion entre Sekiro. Donc c'est un jeu où il ne faut pas jouer bourrin. C'est un... Surtout que les gros ennemis ne peuvent pas se faire stagger. Sauf qu'ils peuvent se faire stagger de façon élémentaire. Etc. Il y a certains trucs qui peuvent faire stagger les ennemis. Et d'autres non. Que du coup... Ce n'est pas un Dark Soul. Dark Soul c'est plus lent. C'est stupide à jouer. Et ce n'est pas marrant. Au long final dynastie. C'est marrant à jouer. Les gens qui disent que ce jeu il est dur. C'est juste qu'ils ne savent... Comment marche le jeu. Parce que franchement le jeu je vais vous le dire. Je vais vous le dire honnêtement. Ce jeu n'est point dur. Il y a juste certains boss qui sont chiants. Et voilà. Il manque un drapeau. Moi je veux tous les drapeaux du jeu. Bah voilà. Parce qu'il ne faut pas dire que ce jeu est dur. Parce que si vous n'arrivez même pas à battre le boss de tuto. Bah c'est un peu chaud. Parce que vraiment le jeu il t'apprend facilement. Il te dit de prendre ton temps. Tu n'as pas à speedrun un boss. Wow. C'est un peu. Temps. C'est un peu. Ah... Ah... C'est... C'est un peu. C'est un peu. et voilà c'est tout con first try zéro mort à le jeu a quand même le jeu en a quand même ah non le jeu encore des petits bugs je vois des scintillements il y a un scintillement sur le sur le niveau de morale le jeu n'est pas entièrement patché il reste des petits bugs mais c'est déjà c'est déjà un bon c'est déjà une bonne un bon patch parce que ça corrige certains bugs du jeu mais le jeu n'est pas patché à 100% il ya moins de il ya un petit peu moins de problèmes mais il reste il ya quand même encore des mini frise il ya encore des mini frise on peut pas tout corriger sur ce jeu pour l'instant dans la vd de gigu il faut maintenant appeler yong jing pour vous aider par le pied de franc fort mais c'est bien mais je m'en fous je veux juste faire ça je peux pas avoir des cailloux ah oui on va se ça va être un boss j'ai eu des cailloux non j'ai pas de cailloux j'ai eu des annexures pour monter juste un tout petit peu ma morale passer à 10 en pierre je vais mettre mes points de toute façon j'ai déjà tout mais de toute façon j'ai déjà les sorts que je voulais utiliser ah oui il ya ce sort la vie des péris en vrai je conseille d'utiliser la vie des péris parce que ça permet de ça permet de faire subir plus de dégâts aux ennemis et j'ai l'incessant j'ai l'incessant c'est super marrant c'est une mitraillette c'est une mitraillette de glace et j'ai quoi comme ah j'ai que 3 j'ai que les pommes dégâts subis en cas de parfaite condition dégâts d'esprit et d'esprit en bloquant consommation d'esprit pour les sortilèges de pierre je pense ouais phase terre consommation d'esprit pour les sortilèges de bois pv restauration de pv consommation d'esprit pour les sorts poison métal dégâts d'esprit gérer de meule sur les ennemis ma kini en fait il bien il est bien hey oh no c'est un saint oh 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 la 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 et ciao bye bye oui alors au long c'est un jeu vidéo difficile il est dur il est dur pour pour certains moi le jeu personnellement je n'ai pas de difficulté en fait le jeu n'est pas dur en fait c'est un jeu c'est comme Sekiro Sekiro c'est pas dur en tant que tu connais les patterns tant que tu connais les patterns des boss le jeu est facile le jeu est facile quand tu connais les patterns c'est toutes les questions de patterns sur ces jeux bien c'est comme Dark Souls et Dark Souls c'est pas dur sans compter que Dark Souls il y a des iFrame Dark Souls personnellement Dark Souls c'est plus simple Dark Souls c'est plus simple le 1 et le 3 c'est une blague le 2 tu n'as pas de iFrame dans Dark Souls 2 tu n'as pas de iFrame et c'est là que les font le jeu a une meilleure note que Dark Souls 3 parce que Dark Souls 2 ça restera un jeu qui pour moi a le meilleur hub Dark Souls 3 le hub il est pourri on peut m'insulter pour moi mon préféré ça restera Majula Dark Souls 2 parce que meilleure musique meilleure ambiance tu as le soleil qui rayonne Dark Souls 1 super cool j'adore le hub du 1 et le hub du 3 c'est vite torché c'est juste voilà que le 2 en Majula la musique désolé pour ça que des gens ils crachent sur Dark Souls 2 je comprends pas juste pour dire le jeu il est dur le jeu il est moche tiens mais le jeu il est moche taisez vous taisez vous taisez vous mais taisez vous pour moi la seule chose que j'accepte par rapport à Dark Souls 3 c'est qu'il y a certains boss qui sont grave stylés il y a des maps elles sont cool il y a des armes elles sont cool sans compter qu'il y a des armes qui sont en référence de certains boss etc mais Dark Souls 3 c'est pas le meilleur jeu du monde faut arrêter de déconner ça faut pas dire que Dark Souls 3 c'est le meilleur Dark Souls parce que ce n'est pas le cas Dark Souls 2 a une plus grosse communauté que le 3 on va pas se mentir on va pas mentir c'est vrai Dark Souls 3 personnellement le top tiers de la communauté c'est Dark Souls 1 Dark Souls 2 et Dark Souls 3 parce que Dark Souls 1 ça restera un classique Dark Souls 3 il est aimé par juste des gens qui n'ont jamais joué au 1 et au 2 et juste parce qu'il y a des gens qui disent ouais le 2 puis après tu as Elden Ring Elden Ring ne fait pas partie de Dark Souls pour moi Elden Ring il fait Elden Ring ne fait pas partie d'un univers Dark Souls parce que là ça n'est pas la même histoire mais Elden Ring ça c'est voilà c'est bien en plus il y a un DLC qui arrive Elden Ring je conseille à tous d'y jouer parce que ce jeu est génial bon univers belle musique les gens qui disent que Malenia elle est difficile c'est juste que vous ne savez pas gérer Malenia vous savez un bouclier ça existe dans ce jeu alors je vois pas pourquoi Malenia deuxième phase vous courrez à sa deuxième phase sans compter que vous pouvez utiliser un bouclier pour éviter de prendre les dégâts vous avez juste après vous avez juste à prévoir après vous avez juste à prévoir le debuff pour le poison puis c'est tout ah mais non j'ai oublié il y a des gens qui jouent magie dans ce jeu il y a des gens qui jouent Eclipse Lunaire aussi il y a des gens qui jouent aussi Rivière Ensanglantée vous savez les grosses épées c'est pratique contre ce boss parce qu'elle se fait stagger comment comment je dis des termes je dis les termes parce que personnellement Elden Ring c'est un jeu facile Dark Souls 3 c'est facile c'est très facile le seul truc difficile dans Dark Souls 3 personnellement c'est Ring City le DLC de Ring City avec des boss certains boss qui sont chiants parce que quand vous n'avez pas les défenses élémentaires qu'il vous faut et que vous ne connaissez pas le boss la première fois vous en chiez mais après que vous connaissez les patterns c'est facile que Dark Souls 2 si quelqu'un me dit que Dark Souls 2 c'est dur à part le Roi d'Ivoire le Roi d'Ivoire il est chaud le Roi d'Ivoire il est dur ça je peux comprendre le Roi d'Ivoire il est très chiant parce que c'est plusieurs boss c'est surtout un boss auquel c'est surtout c'est un boss très très fun c'est quand même tu te tapes une armée et après tu te tapes le boss on va pas rigoler quand même alors moi je ne dis pas de renfort mais après je vais dire vous aimez le jeu que vous voulez mais il ne faut pas dire il ne faut pas dire que c'est de la merde tel jeu c'est de la merde et tout ça vous dites j'aime pas c'est comme dire Wolong oulala c'est difficile alors que personnellement personnellement je vais vous dire Sekiro plus dur que Wolong Wolong vous pouvez le faire tranquillement qu'est-ce qu'il fait lui ? caillou inexistant il ne faut pas dire que le jeu est dur il faut dire que vous n'y arrivez pas Wolong c'est pas un jeu où il faut se dire que le jeu est facile le jeu n'est pas facile pas pour tous personnellement ce jeu je le trouve extrêmement facile et puis je vais vous donner un conseil quand vous jouez à Wolong pensez à juste juste vous défendre genre mettez votre garde parce que même si vous n'avez pas le réflexe d'utiliser les parades si vous mettez votre garde et bien vous ne prendrez pas de dégâts sauf pour les dégâts élémentaires c'est un conseil vous savez qu'il y a entre parade et vous défendre il ne faut pas dire que Wolong c'est difficile il faut dire que c'est pas fait pour vous il ne faut pas s'acharner sur l'ennemi sur ce jeu c'est un jeu à la Sekiro si vous avez joué à Sekiro vous savez que dans Sekiro il ne faut pas rusher il ne faut pas taper tous les ennemis que vous voyez il ne faut pas taper les ennemis comme si c'était de la chair fraîche parce que chaque ennemi peut vous mettre tarif si vous ne faites pas attention et que vous ne parez pas vous mourrez en deux secondes il faut savoir repérer le nombre d'ennemis qu'il y a autour de vous faire attention et surtout qu'il faut savoir gérer le niveau de morale de ce jeu le niveau de morale ce n'est pas le niveau que vous avez avec votre perso le niveau de morale c'est un niveau global qui donne des buffs ça gère la consommation de vos sorts ça gère les dégâts de vos armes les dégâts globaux que vous faites la défense que vous avez pas les PV en tout cas pas les PV ça buff la plupart ça buff la plupart de vos stats comme aussi ça buff aussi ça buff aussi ceci votre animal totem vous voyez ceci le logo qu'il y a dessus c'est le logo de morale donc quand le logo de morale est à fond donc le moral 25 etc voilà ça indique le nombre de colonnes augmente lorsque votre niveau de morale est à 10 ou plus voilà donc si si vous comprenez voilà c'est pas compliqué que du coup quand vous arrivez à un niveau de morale suffisant la consommation du sort élémentaire que vous servez par exemple moi là j'ai terre j'ai deux sorts de terre un sort de glace et un sort de feu avec mes deux sorts de terre du coup je consomme moins d'esprit la barre en dessous de la barre de vie qui fait que j'ai moins d'esprit négatif l'esprit élevé ça va permettre ça va permettre de buffer vos attaques d'esprit donc mon Y l'attaque forte entre guillemets ce qui fait qu'en fait il faut gérer il ne faut pas il ne faut pas faire il ne faut pas il ne faut pas faire des armes martiaux H24 genre il ne faut pas faire les armes martiaux KO au dessus de mes sorts il ne faut pas spammer il ne faut pas les spammer parce que déjà ça ne vous rend pas invincible ça ne vous donne pas de super armure parce que si vous le faites et que l'ennemi va vous taper vous faites cancel vous prenez tarif en termes de dégâts et vous êtes dans le caca et ça c'est un truc qu'il ne faut pas être les armes martiaux il faut les faire quand on peut à des bons moments etc il faut savoir gérer ceci c'est des conseils que je donne sur le jeu parce que le jeu honnêtement je ne vais pas mentir je l'ai défoncé je l'ai fini à peine je l'ai fini day one de sa sortie je l'ai fini le premier jour de sa sortie je l'ai rushé je l'ai fait je l'ai fini et honnêtement le jeu je n'ai eu aucune difficulté le jeu commence le jeu commence réellement quand vous finissez une fois le jeu et je ne mens pas c'est pas une blague donc ceux qui ont chie sur ce jeu la première fois je peux comprendre je peux comprendre le jeu n'est pas fait pour tout le monde mais vous inquiétez pas prenez votre temps ce que je vous conseille c'est ne rushez pas vers un boss juste défendez-vous vous maintenez la petite gâchette gauche vous regardez ce que fait l'ennemi par rapport à ses attaques coups critiques à ses coups critiques ses attaques imbloquables etc apprenez les boss et après au fur et à mesure il va avoir une nouvelle certains boss à des phases auxquelles quand il peine un certain montant de vie ils font des nouvelles choses il faut s'apprendre il faut s'apprendre si vous avez joué à Sekiro ou vous avez regardé du Sekiro vous devez comprendre ceci c'est un must tout le monde n'est pas super doué tout le monde n'est pas doué sur un jeu comme ça mais c'est pas un jeu c'est pas un jeu que vous jouez comme ça pour vous amuser ce n'est pas un jeu auquel vous pouvez juste jouer comme ça c'est un jeu auquel vous apprenez c'est un jeu éducatif en fait comme tout jeu en fait c'est comme si vous jouez un FPS vous jouez à un jeu de tir vous apprenez au fur et à mesure quelle arme fait genre le recul de l'arme etc ça s'apprend parce que personnellement personnellement je vais vous dire Elden Ring est un peu plus dur et beaucoup plus dur que Wolong parce que Elden Ring il y a 165 boss quasiment 160 boss total et encore parce qu'après il y a les boss secondaires etc des sanctuaires et des tombeaux dans Wolong il y en a 31 31-32 de boss mais genre dans ce jeu c'est beaucoup de boss et encore parce qu'il y a des quêtes secondaires que je montrerai que je vais montrer auquel c'est un sacré bordel c'est un jeu qui est dur franchement c'est un jeu qui est dur mais qui n'est pas forcément dur parce que c'est un jeu qui s'apprend comme tout jeu vidéo en fait c'est un jeu qui s'apprend et au fur et à mesure vous allez apprendre le jeu n'est pas ultra dur vous jouez à Neo 2 Neo 2 est plus dur que Wolong Fallen Dynasty après j'autorise les gens à utiliser l'excuse du ma console elle bug etc je veux dire Rouvie franchement quand le jeu était sorti j'avais des problèmes sur le jeu j'avais des problèmes sur le jeu me mettant le jeu qui me mettait des frises mais violents mais très très dégueulasse et franchement j'autorise mais il ne faut pas sortir des excuses en mode oui le boss il fait des trucs magiques je dirais c'est normal il y a des boss je veux dire il y a des boss qui sont très abusés et encore parce que là le début du jeu c'est une blague pour moi c'est une insulte en vrai le jeu n'est pas dur moi je vais vous dire vous pouvez le faire vous pouvez réussir à battre je vais donner un exemple Exerve ceux qui entendent ce nom savent très bien de qui je parle Exerve Exerve qui dit qu'il a passé trois heures sur le boss de tuto qu'il en a chié dessus mais personnellement Exerve si quelqu'un montre la vidéo ou la rediffusion à Exerve Exerve je vais te dire personnellement je vais te dire un mot personnellement vous pouvez réussir à battre le boss vous pouvez le faire vous pouvez le faire c'est pas parce que c'est pas parce que vous êtes vous êtes quelqu'un qui a joué à Dark Souls etc que vous avez la connaissance Dark Souls ça ça ne veut rien dire avoir la connaissance de Dark Souls ça ne veut rien dire c'est comme si je disais ouais j'ai joué à Dark Souls du coup je suis très fort à Sekiro ce n'est pas du tout le même jeu sur tout compte que Wolong n'est pas un Souls-like zéro zéro c'est pas un Souls-like c'est un Nio-like sauf que c'est une fusion entre Sekiro et c'est très chaud c'est un jeu qui n'est pas fait pour spammer il ne faut pas taper à l'arrache et par rapport à la logique d'utiliser un sabre et un podao le podao est plus efficace contre le boss de tuto qu'un sabre pourquoi alors je vais vous expliquer la logique de la fenêtre de parade la difficulté de parade ça n'affecte pas ça n'affecte pas la fenêtre de parade ça affecte la consommation d'esprit donc exerve personnellement je vais te dire tu as fait une erreur c'est pas grave ça arrive moi-même je fais des conneries moi-même je fais des bêtises je t'insulte pas ce n'est pas une insulte c'est juste que je précise quelques trucs c'est que la difficulté de parade n'est pas la fenêtre ce n'est pas la frame c'est pas la frame mais moi j'avais appris ça récemment sur le jeu et en fait chaque arme a une frame a des frames différentes le sabre et l'épée c'est les armes qui ont une plus petite frame de parade qui fait que en fait tu te dis que tu te dis que l'épée a une meilleure frame pour parer non le pot d'ao est même plus efficace pour parer parce que tu as une plus grande frame de parade avec le pot d'ao chaque arme a vraiment j'ai testé toutes les logiques de parade sur ce jeu j'ai eu zéro problème j'ai eu zéro problème la difficulté de parade en fait c'est quand tu fais une parade et et que du coup et qu'en fait quand tu rates ta parade ça va consommer voilà le nombre d'esprit mais même exerf personnellement je vais te dire si tu veux commencer le jeu bien contre le boss de tuto augmente ton niveau de terre ne monte pas le niveau de feu pas le niveau de bois pas le niveau de métal pas le niveau d'air de glace il faut toujours monter la pierre au début parce que pour avoir le sortilège de défense celui que j'ai sur mon X ce sort est pratique ça te permet de juste prendre moins de dégâts et surtout pars il faut pas que tu rush sur le boss il faut que tu te défends que tu mets ta garde et que tu pars c'est vraiment l'astuce j'ai passé beaucoup 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 de temps sur ce jeu et personnellement le boss de tuto c'est rien c'est absolument rien du tout comparé au boss qu'il y a dans ce jeu et t'inquiète pas que ce jeu c'est pas la grosse grosse difficulté non plus pas moi je dis exerve si tu vois ça tu peux y arriver tu peux réussir tu peux réussir ce jeu n'est pas dur le jeu n'est pas compliqué franchement le jeu n'est pas une grosse difficulté tout le monde peut y arriver tu dis que ce jeu n'est pas fait pour toi c'est juste que ce jeu il faut une énorme patience le début du jeu c'est le truc le plus énervant parce que le boss du tuto j'ai vu beaucoup de gens ne pas réussir à battre le boss du tuto et je ne sais pas comment vous faites parce que franchement vraiment la strat pour ce boss c'est prendre son temps sa première phase il y en a qui en chie plus sur sa première phase parce que il met cher, il tape vite dans sa deuxième phase c'est une blague c'est une grosse blague parce que franchement boss du tuto et en plus tu n'es pas obligé de te battre contre le boss et de le tuer tu as juste à faire YB tu fais ton animal totem et tu as gagné il n'y a rien de compliqué il y a des boss plus durs que ça et franchement ça ne sert absolument à rien d'invoquer ça ne sert absolument à rien d'invoquer des joueurs parce que la difficulté ne changera pas parce que les joueurs que tu veux invoquer vont être adaptés à la difficulté qui fait qu'en fait ils vont prendre aussi cher que toi et les dégâts ne vont pas changer non plus franchement je vais dire un petit truc méchant je vais dire get good il faut quand même être doué sur le jeu parce que personnellement je ne suis pas en pression sur le jeu je ne suis pas stressé moi quand je joue franchement je joue au jeu je ne me sens pas en stress je n'ai pas de stress sur le jeu il y a certains moments du jeu en fait les moments de stress sur ce jeu c'est quand tu ne sais pas ce qui se passe et que tu n'arrives pas à prévoir quelque chose mais sur un type de jeu comme ça comme Wolong et Nio Nioh 2 il y a plus de pression que Dark Souls franchement Dark Souls 2 il y a plus de pression parce que il y a la logique de la destruction de durabilité sur les stuff et franchement quand tu vois que tes bagues sont cassées tu as très peur tu pleures et tu as envie de juste mourir sur Dark Souls 2 pour tous ceux qui regardent cette vidéo et cette rediffusion faut y croire juste 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 ne perdez pas espoir ne perdez pas espoir vous pouvez le faire franchement ne perdez pas espoir le jeu n'est pas dur vous pouvez le faire le jeu n'est pas la ce n'est pas la ce n'est pas la grosse difficulté du jeu franchement tout le monde tout le monde puis arriver c'est pour dire que je n'utilise même pas l'armure de précommande du jeu l'armure que le jeu te donne qui est très bien en plus qui est très bien franchement vous avez envie de gagner facilement vous utilisez cette armure vous êtes tranquille en plus pour l'améliorer elle est très facilement très facilement améliorable vous êtes tranquille pour ça on n'avait même pas besoin de faire d'efforts un tout petit peu moi même je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas un professionnel je ne suis pas un professionnel qui voit qu'il passe ma vie sur Osu en mot voilà c'est pas mon truc Osu j'ai joué j'aimais bien c'était marrant nanani naner voilà déjà avec une souris vas-y il faut y aller avec une souris c'est jouable c'est très jouable par contre qu'on voulait faire des musiques très très hardcore non merci non merci il faut avoir une sacrée force personnellement personnellement je vais m'autoprogrammer un expert de Wolong parce que ce jeu sur ce jeu j'ai déjà quasiment 200 heures 200 heures de jeu non un peu moins parce que du coup 200 heures de jeu ça n'a pas de sens même pas en fait j'ai genre 44 80 heures de jeu j'ai 80 heures de jeu j'ai passé j'adore ce jeu c'est l'un de mes jeux favoris personnellement parce que c'est une fusion entre Nio et c'est une fusion entre Nio et Sekiro et j'adore ce jeu alors déjà si vous voulez vous rapprocher plus facilement de derrière l'ennemi c'est juste vous spammer la garde parce que ça permet de vous marcher quand vous êtes en garde mais voilà je tape un ennemi de Moraldi c'est juste que je suis très courageux encore encore je suis un fou parce que normalement un truc comme ça il ne faut pas faire il ne faut pas faire ce que je fais là j'ai été très chanceux c'est normal on voit que je prends cher voilà là je suis bien bon il sent un peu con ah c'est à vous et juste comme ça en fait j'ai genre speedrun en gros j'ai juste pris un énorme raccourci en fait parce que je suis pas censé faire ça genre ne faites pas ce que je fais ne faites vraiment pas ce que je fais sauf si vous avez une énorme confiance et que vous et que vous êtes vraiment doué sur le jeu parce que vous faites ça vous faites ça et que vous avez du mal sur le jeu et que vous avez peur vraiment faut avoir un énorme sang froid et savoir connaître les patterns si vous connaissez pas les patterns et que juste vous appuyez comme ça à l'arrache sur B vous allez mourir peut-être pas tout le monde mais ça fait peur attaquer un niveau de un ennemi de morale haut ah merde j'ai bien d'appuyer en fait sur le faire exprès j'ai fait alt tab j'ai activé mon j'ai activé mon pigeon mais ce jeu n'est pas compliqué je me répète voilà je vais vous donner aussi quelques astuces vous pouvez jouer n'importe quelle arme mais apprenez le timing de vos armes en fait parce que si vous tapez à l'arrache voilà ah j'appuie non non normalement parce que je suis quelqu'un je vous conseille de jouer une armure moyenne et pas une armure lourde aussi et si vous êtes un fou comme moi vous pouvez jouer une armure légère mais prenez quand même conscience que vous avez pas d'armure vous n'avez pas de défense et ne paniquez pas alors à ce moment là un ennemi comme ça en fait les 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 hérissons comme ça n'ayez pas peur quand vous voyez qu'il va commencer à péter ne paniquez pas juste attendez qu'il explose vous pouvez dévier vous pouvez parer vous pouvez tout parer sur ce jeu sur ce jeu vous pouvez tout parer tout est parable sur ce jeu tous les coups critiques tout est parable les sorts tout est parable les sorts les flèches tout est parable c'est pas comme dans Sekiro auquel vous pouvez pas parer vous pouvez pas parer les boules de feu vous pouvez pas parer la foudre dans ce jeu il n'y a pas de sens vous pouvez tout parer il ne faut pas paniquer sur ce jeu vous pouvez tout parer ou un singe et encore parce que je joue je joue un set très très dangereux parce que quand je pars quand je pars en fait ça me donne un buff qui fait que je fais plus de dégâts mais que je subis aussi plus de dégâts si vous êtes quelqu'un qui est très chaud sur le jeu et qui a des bons timing qui sait super bien gérer sur le jeu au niveau des paradis tout ça c'est un bon set en plus si vous avez le full set vous avez aussi un buff qui augmente 7% vos dégâts d'esprit au corps à corps qui est très pratique qui permet de niquer très facilement tout le monde là du coup j'ai tous mes sorts franchement les sorts que j'ai vous gardez célérité et l'armure plus les dalles de pierre c'est très pratique après il faut noter aussi qu'il y a des boss qui détestent certains sorts parce que en fait tout dépend de leurs éléments qu'ils utilisent par exemple s'il y a un boss qui utilise de l'eau et ben c'est pas compliqué c'est pas compliqué à ce moment là vous utilisez parce que la logique c'est que le bois est plus efficace que la terre la terre est plus efficace que l'eau mais écoutez à ce moment là ce qui est bien aussi je vous conseille c'est de regarder aussi les affinités le bois le bois nique la terre la terre l'eau l'eau le feu le feu le métal et le métal le bois donc à ce moment là la terre je conseille très fortement mais pas tout le temps en vrai quand vous perdez contre un boss des fois il faut la jouer élémentaire il n'y a pas un gros avantage sur l'élément mais ça peut servir tout dépend de votre façon de jouer en fait tout dépend de votre façon de jouer etc et jouer aussi sur la défense élémentaire il faut pas avoir peur sur ce jeu pas mal c'est pas mal mais je préfère mon 7 et moi je joue pour le 7 honnêtement c'était sûr pas de choix pas de choix pas de choix ils aiment ils aiment bien spammé quand je dis qu'il faut connaître les patterns sur le jeu il faut connaître les patterns puis vu qu'en fait après j'ai envie de dire pourquoi aussi le jeu peut être dur pour certains c'est que aussi les ennemis se font buff quand d'autres joueurs meurent qui du coup en fait les ennemis gagnent du moral en plus vous êtes là en mode pourquoi l'ennemi a tellement un niveau de morale parce qu'en fait c'est à cause des joueurs qui meurent sur le jeu du coup en fait vous énervez pas sur le jeu énervez-vous sur les joueurs qui meurent comme ça mais du coup si vous mourrez les gens s'énervent sur vous du 79 de dégâts avec de la terre pour ça en fait je vous conseille d'utiliser certains éléments et de c'est ça qui est bien aussi sur ce jeu c'est que heureusement que le jeu ne vous donne pas des points de sortilège pour genre pour chaque niveau que vous mettez par exemple si vous mettez 5 points sur le bois vous gagnez un point de sortilège pour le bois non non c'est que vous gagnez tous les 5 niveaux que vous faites vous gagnez un point de sortilège pour tout que vous pouvez attribuer pour tout pour tout du coup vous avez un point de bois feu glace métal et terre c'est bien c'est pour ça que les gens disent je ne comprends pas pourquoi les gens disent que ce jeu est dur sans compter que vous avez des points que vous pouvez mettre vous gagnez un point à chaque arbre de sort jouer avec les éléments le jeu offre tout mais en fait c'est surtout que le jeu ne te tient pas la main et ne t'explique pas comment jouer et ça se comprend mais moi je suis là pour aider pour comprendre un truc puis aussi n'oubliez pas quand vous avez un allié un bot quand vous avez un bot vous pouvez faire la petite gâchette droite et les flèches du haut et du bas pour buffer votre allié à ce moment là il va devenir plus agressif il va faire plus de dégâts il va juste jouer mieux en fait donc vous améliorez sa IA ce qui est pratique et aussi je vous conseille de connaître vos ennemis voilà tout le monde n'est pas doué ça je vais pas je vais être honnête je vais être un peu méchant tout le monde n'est pas super fort tout le monde n'est pas n'est pas Mikalo ou Gotaga voilà tout le monde n'est pas un expert tout le monde ne passe pas leur vie sur un jeu de ce genre mais prenez votre temps un jeu c'est fait pour s'amuser il ne faut pas te regarder moi je m'amuse honnêtement je m'amuse et c'est cool il faut toujours s'amuser sur un jeu le but d'un jeu c'est s'amuser il faut toujours s'amuser sur un jeu moi je m'amuse honnêtement genre vous ne voyez pas m'amuser en expression mais moi je m'amuse ce jeu est super cool PV durabilité d'esprit alors moi j'ai quoi moi dégâts d'esprit subit équipe primordiale chance ça faut que je garde parce que dégâts de frappement tel et célérité emparence c'est pratique ça c'est pas ouf détection d'ennemis accumulation de refroidissement durabilité de l'esprit dégâts de foudre restauration de PV pierre foudre puissance d'attaque durée des sortièges durabilité de l'esprit pv pv alors honnêtement je vais vous dire le jeu bug moins sur pc il y a moins de bug il y a plus de scintillement blanc la dernière fois la dernière fois que j'avais stream ce jeu il y avait des scintillement blanc des scintillement blanc que je ne vous trompe pas ce jeu avec beaucoup de bug là il y a moins de bug 60 fps c'est fixe après des fois il y a quelques petits problèmes le jeu n'est pas patché à 100% mais franchement le jeu marche contrairement à la dernière fois mais moi je vais vous dire vous pouvez le faire tout le monde n'aura pas genre le super talent genre professionnel gamer genre qui va qui neutralise le jeu non non personne tout le monde ne peut pas avoir ce talent mais moi je vous dis ne perdez pas espoir ne perdez pas espoir vous pouvez le faire avec de la détermination vous pouvez faire pensez à ne pas mettre à ne pas être en poids lourd en poids lourd vous ne pouvez pas parer soyez en poids moyenne ayez une armure moyenne améliorez votre stuff quand vous pouvez au début vous ne pourrez pas du coup c'est un peu chaud mais quand vous avez fait les trois premières maps du jeu c'est tranquille alors là c'est un ennemi qui est un peu chaud mais je m'en fous et voilà ce n'était pas si difficile que ça après tout oui ce n'était pas du tout difficile le jeu n'est pas ultra dur vraiment il faut connaître les patterns il ne faut pas rusher il ne faut pas taper à l'arrache parce que l'ennemi des fois on n'a juste rien à foutre et il va juste vous taper pendant que vous tapez en fait si vous avez joué au 1 et 2 vous savez très bien à quoi vous avez à faire sur ce jeu après tout dépend tout dépend des gens ce que je vous conseille c'est vraiment prenez votre temps avec les ennemis connaître les ennemis etc c'est pas le jeu le plus dur honnêtement je vais vous le dire le jeu n'est pas ultra dur pour certains ça le sera pour certains ça sera dur et pour d'autres ce sera l'inverse moi je vais chercher tous les drapeaux je vous conseille le sorcellerité pour aller plus vite quand vous devez backtrack ou autre ça vous permet de pas ça permet de backtrack surtout où est-ce que j'ai oublié un drapeau alors je vais pas fouiller ici on peut mourir contre des contre des sonics on peut mourir contre sonics quand même c'est pas déconner et voilà ça c'est fait voilà pourquoi je vous conseille d'avoir ce sort parce que ça permet en fait de rusher tu vous perdez moins de temps c'est pratique aussi en pvp si vous voulez si vous voulez envahir je vous conseille ce sort parce que ça permet juste de fuir c'est pratique pour fuir je veux quand même me refaire là on va arriver sur un boss parce que on va aller taper un boss et là le boss a pas eu de faune ok je peux faire deux levels les pv c'est cool à monter comme ça vous paniquez moins vous pouvez prendre des dégâts surtout à ce moment mais là c'est un boss qui qui va pas être super fun non plus mais en vrai ça va il y a des chances que je meurs pour dire que je ne suis pas le professionnel mais là il y a des chances que je meurs que je fasse une gaffe et que je vais mourir un boss bien dégueu ah ouais quand même tu commences comme ça toi qu'un il y a des chances de jouer tout Ah ouais. C'est parti. Et voilà, first try. Alors, je vais vous dire, ce boss peut vous one-shot. Si vous faites pas attention, quand il se met à faire un coup comme ça, le coup peut porter en deux fois et vous one-shot. J'ai aidé. J'ai aidé. J'ai aidé. J'ai aidé. J'ai aidé. Oh, excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai aidé. 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 C'est la faute des développeurs. Alors en gros, qu'est-ce que je peux faire avec le vieux maintenant ? La porte est ouverte. Alors avec le vieux, je peux, avec la distinction que j'obtiens, je peux drooper des armes, je peux avoir des emotes, je peux refaire le perso. Et réinitialiser l'arbre de sorcelle. Voilà. Je la fais simple. Alors honnêtement, vous faites pas chier à utiliser une arbalète. L'arbalète, c'est fun, mais c'est pas assez. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant que je peux faire ? Je peux pas faire un gros chou. Je peux pas faire un gros chou. Qu'est-ce que j'ai d'autre côté ? Je peux pas faire un chou. 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 Waouh ! Une arme que je ne me servirai pas ! Ah merde ! ... ... ... ... ... ... ... Mais maintenant, je suis une personne de la pire de la pire du pire de la 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 pire. C'est pas mal ! Oh, mais... Ah ah, cette pire qui a un peu d'air... Ah ah, cette pire... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 What? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça. Dégage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça. ça. , Désolé, on retourne. Des ninjas. Alors, il ne faut pas que vous oubliez que la parade part dans toutes les directions. Donc s'il y a quelqu'un qui vous attaque par derrière, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas paniquer. Il faut juste prédire en fait. C'est juste de la prédiction à ce moment-là. Il suffit juste de prédire l'attaque. Puis après, vous faites une parade par pur à la toit. Des fois, c'est du hasard. Et l'instinct. Non, 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 non. Il ne veut pas mourir contre ça. J'aurais pu mourir. J'aurais pu, mais je ne suis pas mouru. Oh putain, ça me saoule d'être malade. Ça me saoule, je suis malade. Et boum, et boum. Voilà pourquoi je kiffe le marteau. Le marteau a de la portée. Mais il y en a qui font. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des podaos, des albards. Il ne faut jamais sous-estimer toutes les armes du jeu. Ce n'est pas parce que épée, sabre, oh oui, je fais peut-être moins de dégâts, mais j'ai plus de défense. Ça ne veut rien dire. Le podaos fait autant de dégâts que de la défense, cette arme. Je ne déconne pas. Le podaos, c'est une arme très efficace. Mais je préfère utiliser le marteau. C'est juste quand quelqu'un dit oui, le podaos, c'est pas ouf. Moi, je dirais que c'est juste qu'en fait, la personne ne sait pas se servir de l'arme. Toutes les armes sont bien. Ce n'est pas un joueur qui m'envahit, mais il y en a un qui veut mes fesses. Tu vois, l'ennemi est confus. Voilà, puis en plus, on a un terrain libre. Ouais, super armeux. Et ouais, t'es mort. Ah là 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 là, abusé. C'est abusé ce jeu. Il y a des gens qui s'énervent. Ouais, le jeu il est trop dur. Moi, je m'énerve parce que le jeu il est trop simple. Genre, désolé, mais t'es là, l'ennemi... Franchement, le PVP, c'est autre chose. Le PVP, c'est autre chose. Non, non, t'es mort, point, arrête. Je peux mourir contre un ninja. J'aurais pu, j'aurais pu mourir. Mais je suis pas mort. J'ai pas envie. Je n'ai point envie. Le marteau, c'est ma passion. Alors, pourquoi je déteste ces ennemis-là ? Parce que déjà, demain, ils font des feintes. J'aime pas leur pattern. Et ils font mal. Mais genre... Allo ? Ouais, j'allais dire. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis bien exclugé en vrai. Je suis bien exclugé en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est facile. Possible. C'est possible. non tu arrêtes tu meurs t'as cru que ça allait me toucher mais meurs meurs moeller je vais dire crever juste il suffit quelques secondes pour tuer tout le monde il me manque deux drapeau de petits drapeau il y a peut-être un peu chiant mais il va falloir que je backtrack soigner quand même parce que j'ai pas envie de mourir parce que mourir c'est pas cool mourir c'est pas cool 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 ah ah oui marteau c'est nul la portée on va dire taisez vous taisez vous oui 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 je suis malade je suis malade je suis malade oui 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 ça ne va pas maintenant j'ai six charges de flacou oh le monstre il tue des chiens c'est des bouts tu es un menudo tombe mignon ces trucs dégâts de pierre, dégâts d'esprit à distance subie, accumulation de alterations ennemies, durée des sortilèges, chance plus 36 par contre il me reste deux petits drapeaux je ne sais pas où ils sont donc il va falloir que je backtrack mais ça ça me fait chier parce que moi je veux quand même le 100% est-ce que je viens littéralement de passer devant tous les ennemis sans me faire paier voilà mais mais stop méchant chien il faut que je backtrack moi j'aime pas oublier des trucs il y a un truc là bas comment je fais pour y accéder même là il y a forcément un truc que j'ai oublié ah bah là c'est bon déjà j'ai trouvé mais comment je fais pour y aller j'allais mourir oh putain deux fois oh mon dieu oh putain là juste genre juste les deux coups ça me touchait j'étais mort les deux coups ça me touchait et j'étais mort mais le talent le talent voilà j'ai vu qu'il y a une entrée par là la question ben comment il y a forcément une entrée je ne sais pas où je ne me dis pas comment et où parce que je ne sais absolument pas j'ai trouvé il y a Je voulais pas jeter Je voulais pas jeter Bah c'est super Wow Est-ce que je peux te dire en feu maintenant Monde brûlante En vrai c'est pas mal Ça fait des dégâts de feu sur la durée Sur la durée que l'ennemi soit de dé Alors je fais ce boss Puis après je ferai les quêtes annexes C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Vous avez déjà vu le Yôma ? Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il connait le Kagebuchi. Il est dans le 3. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il est dans le 3. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Gain d'esprit, dégâts subis, dégâts d'esprit. Dégâts de restauration de PV en parant. En cas de parade. En vrai il me faut un autre truc pour ça, il y a un truc c'est une restauration de PV par les dégâts infligés. Parce que genre PV restauré par parade c'est bien mais 4 c'est pas 11, c'est pas le truc ouf ouf parce que tout dépend de l'ennemi et puis des parades ben selon le joueur faut bien parer quoi. Quoi est-ce qu'il y a ? Ah voilà, j'ai été. Ouais, j'ai l'été zème technique. Non. Non. Hop, déjà de 1. Meurs. Et voilà, nos morts. Alors qu'ils étaient buffés. Hop, je ramasse. Tac, l'acier. Et voilà. Il y en a qui ont du mal. J'ai aidé là des joueurs faire cette quête là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont du mal autant. Alors ce qui m'énerve sur ce jeu par contre c'est qu'à chaque fois que tu dois revenir sur le champ de bataille principal ou au village caché. Qui du coup tu perds 10-15 secondes on va dire. Tu perds pas mal de temps alors qu'ils pourraient juste te mettre sur un menu. Déjà le hub c'est un truc qui m'énerve. J'aurais préféré qu'ils fassent une map monde. Genre juste une carte auquel tu mets ton curseur paf paf. Genre même t'as un forgeron paf paf direct. Je préfère largement Neo 1 et 2 à ce moment là. Ou au long c'est après ils ont essayé. Ils ont essayé. Pourquoi pas. C'est pas un mauvais truc ce qu'ils ont fait. Mais je préfère largement Neo 1 et 2 par rapport à la logique. Quand tu mets ton curseur t'as ton truc c'est bon quoi. Bah tiens oui j'ai. C'est pas ouf. Un champon de flammes. C'est pas ouf. Un champon de flammes. Amplification de dégâts à l'ennemi en cas de sortie de l'action. Excusez-moi, le moteur. Sous-titrage MFP. ... 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